Je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais dans les enseignements que Jésus donne dans les évangiles, il enseigne bien évidemment beaucoup de principes très importants, mais à deux reprises, il te demande de porter ou de prendre quelque chose. Il te demande de prendre ta croix pour être son disciple, et la deuxième chose, il te dit de prendre son joux. Tu peux lire ça dans Matthieu chapitre 11 au verset 29. Prenez mon joux sur vous et recevez mes instructions. Alors je sais ce que tu vas me dire. Une croix, ça va, je vois à quoi ça ressemble. Mais un joux, c'est quoi ça encore ? Ben le joux, c'est une pièce de bois permettant d'atteler des animaux de trait pour exploiter au mieux leur force de traction, tout simplement. Tu vois, toujours pas ? Et ça, c'est mieux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup, surtout en ville. Mais je te rassure, même à la campagne, c'est devenu plus un objet de décoration qu'autre chose depuis l'arrivée des tracteurs. Bref, mais à l'époque de Jésus, c'était quelque chose de courant de croiser des deux sous un joux. Et du coup, Jésus utilise une image qui parle à tout le monde. Alors je pense que tu l'auras compris, le joux fait référence au travail d'agriculteur, au travail dans les champs. Mais cela fait aussi référence à une certaine forme de servitude, du moins pour les vœux qui sont sous le joux. Et le plus surprenant, c'est le contexte dans lequel Jésus te demande de prendre son joux. Au verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est juste après qu'il enchaîne en disant « Prenez mon joux sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joux est doux et mon fardeau léger. » Mais ça va pas du tout ça ! Qu'est-ce que tu racontes Jésus ? Tu es en train de dire que si je suis fatigué et chargé, je dois venir et prendre en plus ton joux. Mais ça va être pire, non ? Si je suis déjà chargé et que tu me rajoutes quelque chose, comment je peux trouver du repos ? Et n'oublie pas, potez ce carabée, le contexte et la culture de l'époque sont importants pour bien comprendre les paroles de Jésus. Il faut donc savoir qu'à l'époque, les rabbins utilisaient déjà cette expression « Prends sur soi le joux du royaume de Dieu » pour parler de l'obéissance volontaire à la loi de Moïse. Sauf qu'ils avaient tendance à en raconter toujours plus et d'écraser les gens avec de nouvelles prescriptions impossibles à suivre. Jésus leur a d'ailleurs reproché dans Luc 11,46, tu peux lire « Malheur à vous aussi docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Donc en réalité, Jésus n'était pas en train de parler d'agriculture ou de vouloir charger les gens qu'il était déjà, bien au contraire, il reprend une expression que les docteurs de la loi utilisaient à son époque pour faire comprendre aux gens qu'avec lui, ça sera plus facile qu'avec eux. Ce que Jésus propose, c'est un soulagement, un allègement de la charge. En d'autres termes, il propose la paix de l'âme, qui résulte du pardon des péchés et de l'affranchissement des prescriptions humaines. Alors quelles sont les conditions pour y accéder ? Ben là-bas, c'est de se sentir fatigué, d'essayer de plaire à Dieu avec ses propres forces. Fatigué de vouloir tout faire par soi-même. Chargé de tous ses commandements humains qui t'expliquent comment être un bon petit chrétien. Ensuite, il faut accepter de se mettre sous le joug de Jésus. Ce qui veut dire accepter de se soumettre à lui, à son enseignement et d'y obéir. C'est apprendre de lui, imiter son exemple, vivre sa vie. Voilà encore une bonne étape à franchir si tu veux devenir un disciple de Jésus. Alors, si toi aussi tu es fatigué et chargé, lâche tout et prends son joug. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser tes commentaires dessous. N'oublie pas de cliquer sur le pouce juste en dessous pour m'encourager. Et si tu ne l'as toujours pas fait, abonne-toi à ma chaîne. C'est gratuit et sans engagement. Sauf qu'il y avait tendance à en rajouter à en rajouter à en. A.O.